Hello ladies, une petite vidéo que je n'ai jamais fait jusqu'à présent mais que je trouve plutôt pas mal ce sont donc les produits, alors en anglais elles appellent ça souvent current empties ou current fav enfin parce que, oui et non parce qu'il y a des produits qu'on peut très bien ne pas avoir aimé en tout cas ce sont des produits que j'ai terminé, est-ce que je vais les racheter ou pas, bah telle est la question donc je vais vous montrer ça, je vais commencer d'abord par les produits pour le corps donc classique, le petit marseillais, j'ai pris douche et bain extra doux, celui que j'avais pris c'était à l'aloe vera j'ai assez l'habitude de prendre leur gel douche que j'aime vraiment beaucoup celui-là il avait une odeur hyper fraîche donc c'était super pour cet été, j'aime beaucoup donc celui-là il peut servir aussi bien en gel douche que en, comment dire, si vous avez envie de vous faire un bain un peu moussant bon moi je l'ai utilisé en gel douche, bah écoutez je l'ai trouvé une fois de plus très bien ces produits moi je trouve ne dessèchent pas la peau, donc moi qui ai plutôt une peau sèche c'est un plus pas irritant du tout, c'est vrai qu'il rafraîchit bien, l'aloe vera c'est vraiment extra en plus donc voilà, celui-là je le rachèterai sans problème ensuite, un autre produit pour le corps, il s'agit donc du Garnier Body, l'intensif 7 jours lait nourrissant hydratant au L Bifidus, c'était avec de l'huile nutritive de mangue, voilà est-ce que je le rachèterai ? Non pourquoi ? Parce que pour moi, lait nourrissant hydratant, je m'attendais donc à quelque chose de vraiment bien pour ma peau sèche et ben non, pour moi ça n'a pas été du tout hydratant alors, c'est vrai qu'il mette hydratation longue durée ressentie jusqu'à 7 jours et il y a 2 petites astérix si vous vous reportez à 2 petites astérix donc test consommateur 80 sujets, bon ça on s'en fiche mais rémanence 7 jours après, 1 mois d'application bicotidienne donc c'est-à-dire mettre du lait le matin et le soir bon, je trouve ça bien trop contraignant perso, j'en mets après la douche le matin il faut vraiment que j'ai énormément transpiré pour reprendre une douche le soir et donc dans ces cas-là, il m'arrivera peut-être de remettre du lait mais bon, j'en mets pas 2 fois par jour donc perso, pour une personne qui a une peau normale il est sûrement très très bien mais pour une peau sèche comme la mienne ça a été même pas en rêve très sincèrement, si jamais j'avais le malheur d'oublier d'en mettre une fois je peux vous dire que le jour d'après, j'avais la peau qui tirait mais gravissime et pourtant, ils mettent peau sèche à très sèche donc bon, perso, pour moi, je ne le rachèterais pas c'est même un flop ensuite, encore un produit pour le corps c'est le Deo Pur de chez Biotherme le Deo Pur, celui-ci se présente en crème celui-là fait vraiment partie de mes favoris je l'utilise depuis des années je le mets surtout pendant les grosses chaleurs donc il a bien été pratique d'ailleurs, je l'ai terminé mais vraiment, celui-là, j'aime beaucoup certaines peuvent trouver ça un peu contraignant de mettre de la crème il existe en billes, je crois et peut-être même bien en spray mais moi, je trouve que justement, la crème ça permet d'être vraiment de bien être étalée sur la peau et d'être très protecteur donc voilà, c'est un très bon produit celui-là, je l'achète régulièrement et je l'achète depuis des années alors, je le prends surtout pour les grosses chaleurs je l'utilise surtout l'été l'hiver moins mais bon voilà celui-là, il est super je l'utilise les yeux fermés donc c'était le Deo Pur Biotherme ensuite, dernier produit pour le corps enfin oui c'était, j'avais acheté en tout petit parce que c'est 30ml l'eau des mini, vous savez l'eau de cologne on la trouve chez Mariono bah écoutez, elle sent vraiment super bon j'aime beaucoup les eaux de cologne de ce type-là c'est très rafraîchissant donc je voulais juste l'essayer c'est pour ça que j'avais pris le 30ml bah écoutez, je la rachèterai parce qu'elle sent vraiment très très bon c'est une eau de cologne donc ça ne dure pas toute la journée mais bon, c'est frais, c'est agréable voilà bah si j'avais encore un produit pour le corps dis donc celui-là, je vous dis franchement il n'existe plus je voulais juste vous le montrer parce qu'il m'en restait et je me suis dit elle, plutôt que d'avoir des produits qui commençaient de partout je me suis dit elle, finit tes produits donc c'est ce que j'ai fait il me restait celui-là les sucres gourmandes chez l'Occitane il n'existe plus j'en avais acheté en solde j'en avais acheté ouais, parce que c'était pas le seul pot et bon, bah là voilà je l'ai terminé et là ça n'existe plus l'Occitane si jamais vous me regardez bah écoutez c'était vraiment un super produit moi je le regrette parce que c'était du sucre de la poudre d'écorce de citron donc pour exfolier en plus dedans il y avait vraiment du miel donc une odeur donc une odeur à tomber enfin surtout si on aime le miel le miel ouais ça sent encore ça sent le miel une odeur un peu comme la cire enfin pas la cire à épiler mais vous savez la cire quand on encaustique bah ouais c'est normal il y a du miel enfin il y a donc en tout cas vraiment ce produit s'il pouvait s'en refaire je le reprendrais mais vraiment tout de suite parce qu'il était super en plus dedans il y avait de l'huile essentielle donc ça laissait la peau vraiment très douce très je sais pas comment dire vous savez quand on vient de mettre un produit qui vous a bien hydraté la peau la peau elle est douce elle est je sais pas comment vous expliquer un peu moelleuse bah ça laissait cet effet sur la peau vraiment super agréable je regrette vraiment qu'il ne le fasse plus donc voilà ensuite pour le visage donc j'ai terminé le fameux gel nettoyant fraîcheur dont je vous avais fait la revue Yves Rocher bah écoutez est-ce que je le rachèterais oui sans façon là je termine des trucs mais c'est pareil c'est le genre de produit que je rachèterais écoutez très bien il nettoie le matin comme il faut il ne laisse pas de sensation de tiraillement il est impeccable celui-là je le rachèterais ensuite en sérum j'ai terminé le Caudalie le Vinosource le sérum SOS désaltérant il était vraiment super donc pour cette période de l'année impeccable sous sa crème de jour parce qu'il ne graisse pas du tout la peau c'est on dirait presque de l'eau donc vraiment un super produit est-ce que je le rachèterais oui sans aucun doute vraiment ça a été une belle découverte parce que très hydratant très léger donc même si par exemple vous voulez mettre deux sérums plus votre crème il est tellement léger celui-là que ça ne pose aucun problème il est super on pouvait le mettre matin et soir moi au début je l'ai mis essentiellement le matin avec ma crème de jour et puis après quand il a commencé à faire vraiment très chaud je n'ai mis qu'une crème de jour le matin ouais c'est ça enfin j'avais mis même un autre sérum pendant un temps et celui-là je le mettais le soir donc c'était impeccable ça ne laissait pas la peau grasse super voilà ensuite pardon je ne sais pas si vous vous souvenez ça c'était des produits que j'avais pris chez Sephora le premier donc c'est le le triple nettoyant donc c'était bifasé et c'était suivi donc de la lotion énergie 30% donc 30% parce que 30% d'hydratation en plus par rapport à d'autres lotions est-ce que je les rachèterais sans façon oui oui c'est pas ce que j'ai dit sans façon que ça veut dire non 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 je les rachèterais ils sont vraiment très très bien ce produit bifasé vraiment démaquille bien même un maquillage un peu costaud donc vraiment super ne laisse aucune sensation de tiroillement aucune sensation de picotement vraiment super et la lotion topissime vraiment d'ailleurs à utiliser même toute seule si vous vouliez qu'une lotion hydratante mais vraiment super alors pour celles qui ont la chance d'avoir une parapharmacie Leclerc à côté de chez elles c'est vendu nettement moins cher que chez Sephora pour celles que ça intéresse et puis en dernier lieu c'était ma crème de jour le fluide sans part le fluide ultra hydratant est-ce que je le rachèterais et bien oui vraiment le prix n'était pas donné au départ je m'étais dit ouais 60 euros je trouve que ça fait vraiment cher pour un produit hydratant mais quel produit vraiment extraordinaire ma peau était vraiment hydratée vraiment sans façon c'est pas du c'est pas du pipeau parce que moi j'ai une peau qui se déshydrate hyper facilement même si j'ai une peau mixte c'est une horreur ici ça se déshydrate vraiment très vite donc même au bord du nez je peux vite avoir le ça me tire ça me gratte bref parce que ça se déshydrate parce que j'ai vraiment la peau déshydratée est vraiment celle-ci impeccable elle laisse la peau bien gonflée bien bien comment dire ouais bien bien souple bien doudou quoi enfin voilà c'était vraiment un super produit pareil j'ai des produits à terminer donc je suis sage et je termine maintenant mes produits mais je peux vous dire que ça c'est sûr qu'elle refera partie d'un de mes paniers parce que vraiment top donc voilà les filles c'était ma petite revue de mes produits terminés est-ce que je les rachèterai ou pas vous avez vu pour la plupart je les rachèterai j'en suis pas déçue donc le seul que je rachèterai pas c'est le lait pour le corps garnier mais sinon le reste sans problème voilà les filles j'espère que ça vous a été utile et puis je vous dis à très bientôt salut au revoir